salut les filles donc aujourd'hui je vous amène avec moi pour préparer mon phtor express j'ai pas du tout le temps il est je crois qu'il doit être 19h30 à peu près je suis vraiment à la bourre donc je dois préparer une hérera et des hamburgers avec des frites et je vais voir pour ajouter éventuellement une petite salade donc pour la hérera vous aurez besoin d'un oignon haché deux tomates hachées l'équivalent de deux cuillères à soupe de concentré de tomates moi je les avais congelé de la coriandre hachée des pois chiches j'avais pris 100 g de pois chiches des lentilles 100 g pareil du sel riz donc là je vais pas vous donner de quantité parce que c'est vraiment en fonction de vos goûts moi j'aime beaucoup le sel riz donc voilà 100 g 200 g pardon de de viande en cubes vous pouvez mettre de l'agneau du pot du bœuf ce que vous voulez au niveau des épices j'ai mis une cuillère à café de sel une cuillère à café de curcuma une cuillère à café de gingembre une cuillère à café de paprika et une demi cuillère à café de poivre après comme je l'ai dit c'est vraiment en fonction de vos goûts pour les épices il y en a qui aime bien ajouter un petit peu de cannelle je le fais des fois mais pas tout le temps et vous aurez besoin de l'équivalent d'une d'un vin raté d'huile d'olive 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 3 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 tout est bien mélangé je vais venir mettre en cuisson sous pression pendant à peu près 20 minutes puis je verrai quand la cuisson sous pression sera finie je verrai en fonction si c'est bien ou pas et voilà on se retrouve après les filles donc la cuisson sous pression est finie je vais venir ajouter mon liant j'avais oublié tout à l'heure de préciser donc il ya un lien c'est 100 g de farine et que je mélange avec de l'eau j'ai pas les quantités exactes pour l'eau jusqu'à ce que ce soit que ce soit bien bien liquide et qu'il y ait plus de gros mots j'ai 100 g de vermicelle aussi donc là je vais commencer par ajouter le lien et d'abord je vais en mettre je vais me mettre en mode doré et j'ajoute je vais laisser pendant cinq dix minutes à peu près et puis à la fin je vais ajouter mon persil et ma vermicelle et je vais éteindre en fait la vermicelle elle va cuire comme c'est bien chaud ça va bien cuire à la fin j'ai pas besoin de laisser sur le feu pendant que ma hérérée elle est en train de finir de cuire je vais venir couper les pommes de terre pour celles qui vont me demander pour le couteau je l'ai acheté je l'avais acheté sur aliexpress je crois que j'avais payé un ou deux euros à peu près donc là je suis venu éteindre mon goûte et eau parce que voilà la cuisson est terminée je vais ajouter mon persil hop la cuisson elle est terminée mais ça boue encore parce que mais c'est le cook et eau c'est ce que je reproche au cook et eau c'est qu'après ben il faut sortir la cuve en général parce que parce que ça continue de cuire en fait c'est une sorte de plaque de plaques électriques en dessous ça continue de cuire voilà je mets le vermicelle je mélange bien pour pas que ça colle et après je vais laisser je vais faire un petit peu et puis je vais laisser cuire tranquillement c'est parti Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501